BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invitée c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée, président du groupe LR au Conseil de Paris, puis ancienne secrétaire en charge du numérique. Merci les femmes avec nous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Beaucoup, beaucoup d'actualité, évidemment. Il y a le plan emploi présenté hier par le président François Hollande et puis cette loi d'Axel Demer qui arrive donc à l'Assemblée nationale où vous comptez bien, justement, c'est un sujet que vous aimez bien, défendre en tous les cas vos positions. Juste deux, trois petites questions. D'abord, est-ce que vous avez regardé, entendu le président de la République dire sur son plan d'urgence pour l'emploi ? Est-ce qu'il vous paraît peut-être faire avancer en tous les cas la cause ? On a envie de dire trop peu, trop tard. C'est-à-dire qu'individuellement, il y a des mesures qui sont intéressantes sur le portage salarial, par exemple. Oui, il y a des choses qui sont intéressantes. Maintenant, d'abord, il y a deux séries de choses qui me choquent vraiment. Je trouve qu'on a cette idée persistante que les entreprises auraient besoin d'aide. Les entreprises, elles ont besoin qu'on baisse leurs charges. Là, on retombe dans le... C'est ce qui va se passer, en fait. Oui, enfin bon, et on va donner 2 000 euros pour une entreprise qui embauche avant le 31 décembre 2016. Donc on recrée une nouvelle aide. Toujours cette logique de, voilà, on donne de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on rend de l'argent, qu'on prend abondamment par ailleurs. Moi, je suis vraiment plutôt favorable systématiquement à une baisse des charges, à une réduction de charges, réduction d'impôts plutôt qu'à une nouvelle aide. Et puis, il y a quand même ce tour de passe-passe qui consiste à annoncer 18 mois avant l'élection présidentielle, allez, on va essayer de sortir 500 000 chômeurs de la catégorie A pour la basculer dans la catégorie D. L'urgence pour... Ça devrait être l'urgence pour tous et en particulier pour le président de la République, c'est de sortir les Français du chômage, pas de sortir les Français de la catégorie A pour les basculer dans la catégorie D. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un magicien des statistiques. On a besoin d'un architecte, on a besoin d'un visionnaire, on n'a pas besoin d'un bricoleur. Ça, c'est du bricolage. Nathalie, que ce que m'en est, justement, la question, c'est que c'est cette loi sur le numérique qui arrive à l'Assemblée nationale. On sait que c'est d'abord Flore Pellerin qui avait porté, défendu un peu cette loi et puis donc été repris par Axel Lemaire avec des interrogations pour savoir si justement, est-ce que l'Internet doit être à ce point-là légiféré, est-ce qu'on doit légiférer jusque-là ? Il y a des grands principes, la neutralité du net, la protection, justement, des consommateurs. D'abord, avant de rentrer peut-être dans le détail, comment est-ce que vous percevez cette loi sur le numérique ? Il y a des choses intéressantes dans cette loi sur le numérique. Elle est un petit peu loin de son ambition affichée. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est une loi pour la République numérique. En fait, c'est une série de mesures qui, globalement et individuellement, sont intéressantes. Il y a des sujets sur lesquels on avait besoin d'avancer, comme par exemple le droit à l'oubli, notamment pour les enfants, la possibilité de retirer des photos pour les mineurs, ce qu'on appelle la mort numérique. Que deviennent nos comptes, éventuellement d'ailleurs nos comptes sur lesquels il y a de l'argent. C'est très froyable de sortir de Facebook, ce n'est pas possible. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, chaque réseau, chaque plateforme a en fait sa propre politique. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Maintenant, il y a des sujets sur lesquels... Moi, je trouve que c'est l'occasion d'avancer. Et avec un certain nombre de collègues, on a déposé des amendements. Et pour le moment, on trouve que la ministre est vraiment trop timide. Or, une loi sur le numérique, on en a une tous les deux ou trois ans. Il faut vraiment pouvoir en profiter. Je vous donne des exemples très concrets. Il y a moyen, sur un certain nombre de sujets, de rééquilibrer les conditions de la concurrence entre nos start-up, nos petites entreprises et les grands géants américains. Par exemple, sur la question des sanctions CNIL, aujourd'hui, les sanctions pour l'utilisation, le mésusage des données personnelles. Les sanctions, elles sont plafonnées à 150 000 euros. 150 000 euros pour une petite boîte, c'est énorme. Pour une start-up, ça la tue. Et donc, ils font très attention, et c'est bien à l'utilisation des données personnelles. 150 000 euros pour un géant du net américain, c'est même pas le prix de la journée d'avocat. Bien sûr, mais il y a la réputation quand même derrière. Peut-être que ça ne joue pas. Non, c'est pas assez. Donc, on a déposé à un certain nombre un amendement qui propose que la sanction soit proportionnelle au chiffre d'affaires. Oui, une sanction proportionnelle au chiffre d'affaires, ça aurait du sens. Ce serait plus juste, et ce seraient des conditions de rééquilibrage des compétences. Voilà un exemple de choses qu'on pourrait en profiter pour faire, et qui, pour le moment, ne trouvent pas leur place dans la loi. Axelle Lamer avait juste dit, même ici même, du reste, que c'était cacahuètes. En l'occurrence, elle-même n'était pas... Mais dans le fond, elle est d'accord. Et puis, vous savez, c'est un peu le problème de notre système politique. C'est qu'on a des ministres qui ont de la bonne volonté, qui arrivent avec... Et puis, là, derrière, ça passe à la moulinette du Conseil d'État, des professionnels. Bon, il y a d'autres exemples, par exemple, sur la libération des données publiques. Moi, je trouve que le projet avance dans la bonne direction, mais il ne va pas assez loin. Il laisse notamment à l'administration le soin de décider si une donnée publique doit être rendue véritablement publique ou pas. C'est un peu normal, non ? Non. Non ? Pourquoi ? Non, parce qu'en fait, les administrations sont souvent frileuses. Et par ailleurs, de toute façon, pas les plus à même de savoir si ça a un intérêt, tout simplement. C'est-à-dire que parfois, vous avez des administrations qui ne se rendent pas compte de l'importance de ce qu'elles ont. Et moi, je voudrais qu'il y ait la possibilité pour un tiers d'estimer, de proposer. Alors, ils nous disent, oui, en fait, un tiers peut le demander à la CNIL. Mais là, on fait encore un système judiciaire compliqué. OK ? Partons du principe que les données publiques sont publiques et seulement gardées secrètes par dérogation. Gardées en tout cas non publiques par dérogation. Vous savez, c'est le carburant, en fait. C'est l'essence de cette nouvelle étape de l'économie numérique. Donc derrière, il y a plein de... Il y a des boîtes, il y a de l'emploi, il y a... Voilà. Il y a un point très important qui est la neutralité de l'Internet, du Net, en l'occurrence. Et puis donc la loyauté des plateformes. Vous en avez dit un mot à l'instant. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop franco-français là-dessus ? Est-ce que nous, Français, on peut légiférer là-dessus ? Est-ce que ce n'est pas plutôt au niveau européen que ça devrait se faire ? Bien sûr. Il y a plein de choses à faire au niveau européen. Mais là, en l'occurrence, on a la loi. Ça peut être l'occasion aussi de pousser des idées, d'amorcer. Justement, ce que vous avez l'air de considérer, en fait, c'est que là, on va légiférer au niveau national. Et malheureusement, on risque de tout reprendre à zéro dans quelques mois. Quant au niveau européen, il y aura une réflexion. C'est ça, l'idée, globalement. Je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut profiter de ce qui a une loi pour faire bouger les choses dans le bon sens. En plus, l'Union européenne s'est enfin saisie du sujet. Elle a plutôt un petit peu un temps de retard. Profitons-en pour faire l'aiguillon. En tout cas, moi, c'est ma proposition. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on peut faire bouger les choses. Enfin, ce qui relève de nous, d'abord, la mise en ligne des données publiques, l'utilisation des données publiques, au profit notamment de nos boîtes, de nos start-up. Encore une fois, c'est leur carburant. C'est d'abord notre responsabilité. Est-ce que vous considérez qu'on a mis... Certains parmi vos collègues du côté des Républicains disaient, justement, on a mis la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt attendre de voir ce qui se décanter au niveau européen avant de nous proposer des aménagements ? Oui. C'est-à-dire que c'est un peu le problème du calendrier de cette loi. C'est que, franchement, moi, je pense qu'il fallait la faire. Soit plus tôt, soit plus tard. Elle a mis du temps à être à coucher. Oui, mais enfin, si vous voulez, c'est plutôt une loi de début de mandat. Parce qu'en fait, toutes les problématiques qui se sont soulevées, on les connaissait. Pour moi, c'est plutôt une loi de début de mandat. Ou alors, à faire en transposition, si vous voulez, après l'adoption... En plus, derrière, il y a la loi Noé de Macron. Là, c'est vrai que le calendrier est un petit peu curieux. Mais enfin, vous voyez, nous autres parlementaires, on voit la loi arriver en dépit d'un calendrier qui est curieux. Moi, j'essaye de la rendre utile. De travailler juste. Un instant, on revient sur la loyauté des plateformes avec l'obligation de la portabilité, justement. Ce qui pourrait permettre à des petits, en tous les cas, c'est ce que dit Axel Le Maire, à des petits d'exister si elles sont innovantes, notamment, et de résister face à des géants. Est-ce que ça, ça vous paraît une bonne chose ? Est-ce qu'on peut y arriver, quoi ? Bien sûr qu'on peut y arriver. Et c'est une bonne chose. Mais je vous dis, dans cette loi, il y a plutôt des bonnes choses. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu... On reste un petit peu au milieu du guet sur un certain nombre de sujets, sur les données publiques. On reste au milieu du guet. Oui. Et puis, il y a la question aussi de savoir s'il y a l'édition qui se considère qu'elle pourrait être menacée par cette loi Le Maire avec la mise en accès libre, par exemple, des articles scientifiques. Vous, qui êtes plutôt une scientifique, est-ce que vous avez perçu ce point-là ou vous pensez que l'édition fantasme ? Moi, non seulement je défends la loi sur ce sujet, mais je propose d'aller plus loin sur ce qu'on appelle le texte and data mining. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'idée d'avoir un délai relativement court, mais enfin quand même raisonnable. C'est du 6 mois entre la publication traditionnelle et la mise en ligne. 6 mois pour tout ce qui est sciences techniques et médecine et 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Pour des recherches publiques. Et moi, je trouve que c'est bien. Et je vous dis, j'ai déposé un amendement pour qu'on puisse aller plus loin sur le texte and data mining, c'est-à-dire en fait utiliser tous les moyens du numérique pour pouvoir accélérer la recherche. Oui, en même temps, du coup, l'édition, elle dit, attention, nous, ça nous coupe l'air tout le pied. Déjà qu'ils ont des difficultés à trouver un modèle pour exister. Oui, alors je vais... Pardon, je vais être un peu sévère sur le sujet. Moi, j'étais secrétaire d'État au numérique quand on avait le débat sur la loi Adopi. On voyait le monde de la musique être percuté par le monde du numérique. Et je m'étais dit à l'époque, je ne suis pas forcément fan du dispositif Adopi, je m'étais dit à l'époque, ma responsabilité, c'est aussi peut-être d'anticiper les choses avec les secteurs qui vont être percutés par le numérique. Voilà, le numérique transforme toute la chaîne de valeur. Et à l'époque, j'avais engagé la discussion avec le monde de l'édition. Le monde de l'édition, il était très en arrière de la main. Il ne voulait pas voir le problème. C'est-à-dire qu'il disait, oui, alors pour l'essentiel, on n'aura pas de problème parce que le livre, c'est un objet sentimental. Il y a une relation charnelle avec le livre. Il y a une dimension sociale du fait de pouvoir avoir une bibliothèque chez toi. Sans trompette combat, quoi. De toute façon, le numérique, ce n'est pas une option. Il est là. Donc, il ne faut pas vivre ça comme un combat d'arrière-garde. Il faut essayer d'anticiper. Il faut découvrir, travailler ensemble à de nouveaux modèles. De toute façon, ce n'est pas une option. On ne choisit pas. La loi Noé d'Emmanuel Macron, on l'a vue, ça fait partie un peu de bisbille. On va rentrer entre la politique politicienne et puis aussi la réalité du numérique et du digital. Elle devait contenir notamment des articles concernant le droit du travail, justement, la fin du salariat, etc. Le président a annoncé évidemment que tout serait plutôt rapatrié, tout le volet travail social, dans la loi El Khomri sur le code du travail et la réforme du marché du travail. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous, qui avez été ministre plusieurs fois, vous trouvez qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir deux textes avec des interférences ? Écoutez, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ce problème de la loi Le Maire qui s'appelle « Pour une république numérique », le texte n'est pas à la hauteur de l'ambition du titre. Parce qu'une république numérique, justement, ça devrait intégrer des choses qui relèvent de la vie professionnelle, du marché du travail. Bon, après, on nous dit que ça va être dans un autre texte. On nous a d'abord dit que ce serait dans la loi Noé. Puis maintenant, on nous dit que ce sera dans la loi El Khomri. Moi, j'entends. Je ne fais pas de... Là, on est sur les grands principes avec Asselt Lemaire. Mais ce que je voudrais savoir, c'est ce qui va vraiment y avoir dedans. Mais ce qui m'importe, c'est qu'à un moment, ce soit voté et ce soit solide. Sur la question du travail à l'heure du numérique, j'ai fait un certain nombre de propositions. Je crois beaucoup. Là aussi, c'est comme avec le monde de l'édition. Le monde du travail, il est en train de se transformer. Ce n'est pas une option. Ça ne sert à rien de se demander si c'est bien ou si c'est mal. L'ubérisation du travail, il y a un moment où ça ne sert à rien de se demander si c'est bien ou si c'est mal. C'est en train de se passer. Et donc, la responsabilité de la puissance publique, c'est de prendre les devants. De voir dans quelles mesures il faut encadrer et d'essayer tout simplement d'en tirer le meilleur. Moi, je crois à l'émergence, au développement, à côté du pilier du salariat qui, progressivement, va se réduire du travail indépendant. Et je crois que notre responsabilité... Notamment avec le développement de l'économie collaborative. La création d'un statut du travailleur indépendant. La distinction entre qui est vraiment indépendant et qui est en fait dans une subordination de fait. Par exemple, quand vous êtes associé à une plateforme et que vous avez cette plateforme comme seul client. Ce qui nécessite, c'est d'avoir un certain nombre d'autres garanties. La restructuration du financement de notre système de protection sociale qui est largement assis sur le salariat pour pouvoir continuer à exister dans un monde dans lequel c'est l'indépendance qui va se développer. Et ça, c'est les vrais sujets du monde du travail aujourd'hui. Il faut quelque chose. Mais sortons des débats. Vous voyez, pour au compte les 35 heures, c'est le débat de 2002. Moi, je regrette qu'on n'ait pas tranché à ce moment-là. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des questions qui se posent aujourd'hui sur le droit du travail. Mais en fait, le droit du travail, c'est des débats d'hier. Personnellement, sur la durée du travail, moi, je suis pour l'abolition de la durée unique. Il faut qu'on ait... Une durée légale. Au niveau, oui, la durée légale, des débats au niveau des branches, quand c'est possible d'ailleurs, au niveau des entreprises. Et puis, il faut qu'on construise le monde du travail de demain tel qu'il est. La plupart des jeunes qui sont aujourd'hui en start-up, quand vous les mettez face au code du travail, ils sont tout simplement dans une incompréhension totale. Ce n'est pas qu'ils rejettent. Est-ce que ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'ils vivent ? Est-ce qu'on a compris ? Bon, le côté république numérique, vous trouvez que c'est un peu pompé, que ça ne répond pas vraiment à la question. Mais en tous les cas, cette loi, vous, visiblement, vous avez travaillé dessus, vous avez déposé des amendements. Alors, si on tient compte un peu de vos amendements, vous pourriez la voter ? Oui, oui, vous allez la voter. J'attends un petit peu de voir. Bon, j'ai participé, beaucoup participé aux discussions en commission des lois la semaine dernière. Je serai présente dans l'hémicycle pour les discussions cette semaine. Je trouve qu'elle va plutôt dans le bon sens. Je trouve ça dommage qu'en commission des lois, nos amendements aient souvent été accueillis par... Bon, vous avez raison sur le fond, mais en fait, on n'est pas prêt, on ne peut pas... C'est-à-dire pour une loi qu'on a tellement attendue, nous dire aujourd'hui qu'on n'est pas prêt. Donc, j'attends un petit peu de voir comment se passent ces discussions dans l'hémicycle, mais oui. Oui, oui. Guillaume ? Excusez-moi, j'ai une question de politique. Voilà, je voulais savoir, il y a beaucoup de bouquins qui sortent. Il y aura celui de Nicolas Sarkozy lundi prochain. Il y en a eu de la part de Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé. Est-ce que vous avez un bouquin dans les tuyaux ? Et plus largement, vous voulez vous demander si votre réflexion a avancé sur l'opportunité de vous présenter à la première ? J'ai un livre que je présenterai aux Français au mois de mars. Je vois qu'il y a une accélération. Vous l'avez lu, le livre de Nicolas Sarkozy ? Vous l'avez envoyé ? Non, il n'a pas été publié. Oui, vous avez envoyé les bonnes feuilles. Non, non, je n'ai rien lu du tout. Mais pour la question que vous me posez, j'ai prévu de partager un certain nombre de réflexions au mois de mars avec les Français. Je m'en tiens à ce calendrier. Et la première fait partie un petit peu de la réflexion ? Ah oui, c'est un livre programme ? Oui, quand j'ai prévu de partager un certain nombre de réflexions, ça veut dire que je ne vais pas répondre à votre question aujourd'hui. Vous l'avez bien deviné. Oui, donc c'est un livre programme quand même. Comment ? C'est un livre programme. Non, livre programme, vous savez... C'est pour dire quelque chose. Bien sûr, mais on peut dire autre chose que... Vous savez, moi je suis toujours dubitatif quand les politiques arrivent avec genre mais sans mesure pour sauver la France. Très souvent d'ailleurs, vous en voyez qui aura été en position d'appliquer l'une ou l'autre de ces mesures. Et la première question qu'on a envie de poser, c'est... Et pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas fait ? Donc je pense qu'avant des sans mesure, il y a... Et pourquoi autant ? Pourquoi ce besoin ? Il y a la question de la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire en ce moment ? Et ils font un livre pour le dire ? Vous savez, ça fait du bien d'écrire. Oui. Je pense que ça... Parce que là, vous faites les joies de l'édition, là pour le coup, à droite en tous les cas. Parce qu'il y a les livres d'Anne Juppé, le livre de François Fillon, le livre de Jean-François Copé, le livre d'Nathalie Cossé-Morisa, vous l'avez dit, le livre de Bruno Le Maire, Jean-François... Nicolas Sarkozy, ça fait 5-6 livres. Après, après les lecteurs et les électeurs choisissent. Mais moi, je peux vous en parler comme auteur d'un livre. Je pense que ça fait du bien d'écrire, de poser, de construire. Vous savez, regardez, on est dans une émission, c'est toujours très court, c'est intéressant. Et encore, vous, vous laissez parler, on a le temps de s'exprimer. Elle est plutôt plus longue que la plupart des émissions politiques. Mais quand même, il s'agit de l'avenir de la France, il s'agit d'un monde en grande transformation. Ça nécessite de prendre un peu de temps pour en parler. Eh bien, vous reviendrez nous voir au mois de mars, si on a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.